Alors comment va se présenter cette course pour vous ? Là les premières foulées sont plutôt positives, j'ai les jambes qui sont bien, le soleil arrive, j'ai déjà fait tomber le pantalon pour le short parce qu'il fait déjà bien bon, donc je pense qu'on va se régaler et là-haut avec la neige ça va être splendide. Et quelle va être la principale difficulté pour vous, vous pensez ? En fait moi je suis plutôt habituée au long, je viens plutôt des longues distances, donc c'est démarrer vite et surtout trouver la bonne vitesse pour ne pas se brûler les cuisses et pour pouvoir avoir du renfort musculaire jusqu'au bout, la réponse. Donc le départ, sinon après c'est que du bonheur. Et la descente j'adore ça, donc au final en descente je vais me régaler. Alors je sais qu'il y avait une revanche sportive, je sais que Louis croit 40 il y a quelques jours, tu t'es dit aujourd'hui c'est pour moi ? Non je ne me suis pas vraiment dit ça, mais je me suis dit qu'aujourd'hui il fallait tenter un petit peu quelque chose, aux 80 kilomètres du Mont-Blanc je suis peut-être parti un petit peu défaitiste, mais surtout je suis parti en gérant ma course et en me disant d'essayer de faire ma course. Aujourd'hui je crois que j'avais plutôt envie de m'amuser et puis voilà je suis parti avec, j'ai dit de toute façon quoi qu'il arrive je partais avec le groupe de tête et puis j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Et puis je voyais que ça allait bien, donc j'ai essayé, voilà Louis c'est un peu perdu, donc après on l'a attendu et après une fois qu'on était tous les trois avec Tom, j'ai essayé d'accélérer une première fois, je voyais qu'il lâche un petit peu tous les deux derrière et puis j'ai essayé une deuxième fois dans le col des fours et là j'ai vu qu'ils avaient lâché donc après c'est encore long quand même mais voilà ça s'est super bien passé, j'avais vraiment des bonnes sensations et je suis content, je ne savais pas si j'avais bien récupéré du 80 kilomètres du Mont-Blanc et finalement je crois que je n'ai pas trop mal récupéré, donc je suis bien content. Ouais je crois que ce matin il fallait partir pour s'amuser parce que sinon on ne serait pas parti beaucoup. Non mais en tout cas c'était, malgré les conditions, je crois que que ce soit les organisateurs, les bénévoles, tout le monde était bien au rendez-vous, franchement il n'y a pas grand chose à redire sur le parcours, tout le monde était à sa place, on avait même eu le soleil en haut de la grande boîte, donc c'était magnifique et puis je crois que les conditions étaient meilleures que ce qui était espéré, donc voilà je pense qu'il y en a qui vont encore, avoir un peu froid sur le sommet de la pointe percée là-haut, mais non, j'ai vraiment un beau parcours et c'était une belle course bien sympa et voilà, on s'enfonçait plus que l'an passé dans la neige, c'était un peu moins rapide mais non, c'est bien donné quand même. J'avais fait le tour du Mont-Fuji au début de saison et derrière du coup, c'est pour ça que j'étais arrivé au 80 kilomètres du Mont-Blanc, je voulais arriver assez frais pour pouvoir enchaîner ces deux courses-là, puis là je vais essayer de me reposer bien jusqu'à fin juillet pour ensuite m'entraîner le plus possible pour faire l'UTMB la diagonale, on va essayer d'enchaîner un petit peu tout ça, c'est le challenge de l'année. Tu sais que ça s'est jamais fait pour l'instant, UTMB et Diagonal, ça s'est jamais enchaîné avec de très très bons résultats, donc on te le souhaite. Pourquoi pas. Ouais, M. François Nade, sous vos applaudissements ! François, j'ai juste une dernière question, le brouillard qu'il y avait aujourd'hui, est-ce qu'il t'a favorisé parce que tu connais le tracé par cœur finalement ? Non, je crois qu'on n'a pas eu vraiment énormément de brouillard, on a eu un petit peu à la pointe percée, mais on devinait quand même le parcours. Je crois qu'honnêtement, il y a vraiment eu des bonnes conditions par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. En haut de la grande motte, il faisait presque chaud, il y avait le soleil, il n'y avait pas du tout de vent, c'était magnifique. Je crois que non, on avait vraiment eu des super conditions. Après, c'est vrai que c'est des conditions que moi, je suis parti, je savais qu'il allait pleuvoir, c'est le jeu, c'est pour tout le monde pareil, j'étais bien content. Les ouvreurs nous ont dit qu'on s'enfonçait très lourd dans la neige. Ouais, cette année, il faisait plus chaud, je pense, que les autres années au petit matin. Et du coup, il n'y avait pas eu énormément de rejels, donc c'était vraiment dur à courir, c'était vraiment exigeant tout le long, on s'enfonçait tout le long, notamment au-dessus du col de l'Isran, là, c'était vraiment... Jusqu'au jeu ? Ouais, il y avait des moments même plus, mais c'était assez pénible, en fait, à tout le temps chercher ses pas, à s'enfoncer, se rechercher. L'an passé, il y avait beaucoup plus de neige tout le long, mais on pouvait courir tout le long dessus, que là, c'était pas possible de courir, ouais. Michel Rabat, alors premier à l'Alti Speed, c'était voulu ? Oh non, voulu, non, c'est jamais voulu, ça. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas ce qui peut arriver, et le début était... Tout à coup, c'était très, très difficile, j'étais 4e, 5e, souvent, et ça a été vers la fin que je suis passé devant, c'était chaud, chaud bouillant. C'était votre premier Athlete Speed ? Oui, oui, c'est la première fois que je viens découvrir ce coin, on va dire, donc je suis vraiment très heureux, un parcours montagnard, comme j'aime. Vraiment, un pur bonheur. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Le plus dur, c'est les montées, parce que j'avais Nicolas, le deuxième, qui était beaucoup plus fort, et il prenait de l'avance, et heureusement, moi, dans la descente, j'arrivais à rattraper, mais dans les montées, j'étais vraiment un peu juste par rapport à eux, quoi. Vous êtes originaire d'où ? Les pays catalans. Et qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis agriculteur, vigneron, voilà. Ça aide, juste... Vigneron aussi, comme François Day ? Oui, maraîcher, vigneron, arboriculteur, un peu... Pas de tout. C'est une maladie, chez ceux qui font ça. C'est vrai qu'il y a, sûrement, il y a beaucoup d'agriculteurs. Ça aide, justement, d'être agriculteur dans l'entraînement ? Pour l'endurance et pour le mental, je pense, parce qu'on est tout le temps dehors à travailler, donc ça forge le mental, je pense. Merci à vous. Christelle Level, bonjour. Alors, comment ça s'est passé, cette victoire ? C'est tout d'abord une satisfaction ? Une grande satisfaction. C'est vrai que je suis très, très contente de venir sur ce parcours. C'est vrai qu'un ice-trick tarentaises m'aurait énormément plu. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ? J'étais au championnat d'Europe hier. Ce n'était pas prévu. Au pire des cas, j'aurais pensé que c'était le week-end d'avant. C'est vrai que je n'ai pas fait honneur à Laurent Wiener en venant sur l'ice-trick tarentaises comme c'était prévu. Mais au niveau de l'emploi du temps, je suis arrivée, il était quoi, minuit et demi cette nuit. Le départ à 4h, ça faisait vraiment trop juste. Déjà, quand je me suis levée à 6h, j'ai dit, ça va être dur aujourd'hui. Mais aucun regret, parce que toujours aussi bien organisé, toujours très dur. Mais le parc, c'est vraiment la montagne. Il n'y a pas de photos. Il n'y en a pas d'eux comme ça de trail, de toute façon. Après, on verra l'année prochaine si je peux revenir effectivement sur l'ice-trick. J'aimerais bien. Vous êtes venus en famille ici ? Ah bah, pour changer. Pour changer, c'est vrai que Val d'Isère, c'est un endroit qui me plaît beaucoup. Vous connaissez bien ? Non, à la base, je ne connais pas. C'est grâce à Laurent Wiener que je connais. Grâce à l'ice-trick tarentaises et puis à l'altispeed, parce que je n'étais jamais venue auparavant. Aucun regret. C'est vrai qu'il nous a... Ça m'a vraiment permis de connaître cet endroit. Et je le conseille vraiment à tout le monde, les personnes qui veulent vraiment faire un trail pour s'éclater, pour voir du paysage. Bon, aujourd'hui, on n'a pas tout vu, effectivement. Mais c'est vrai que... Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Même si les conditions ne sont pas toujours évidentes, ça reste de la montagne. Voilà. Vous êtes venue en famille, disais-je, tout à l'heure, avec vos enfants ? Oui, alors les enfants sont là. J'espère qu'elles prendront le relais dans quelques années. Vous les entraînez déjà ? Parce qu'elles sont jeunes. Non, je ne les entraîne pas, mais elles suivent. Voilà. En tous les cas, elles sont fières de leur maman, j'ai l'impression, là. Tout comme je suis fière d'elles. Championnat du monde, bientôt ? Oui, normalement. Donc, je ne sais plus si c'est le 13 ou le 14 septembre. Enfin, normalement, à confirmer. Mais normalement, c'est bon. J'ai ma place, j'espère. Et puis, j'espère honorer la France parce que depuis ma première sélection de l'année dernière en équipe de France, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert de nouveau, mais que j'aime beaucoup aussi. Vous venez de quelle région ? Haute-Savoie. Ah, vous vous entraînez beaucoup ? Alors, c'est un peu compliqué. J'ai commencé par la montagne, tous les jours, bêtement, on va dire, parce que j'adore ça. Et puis, l'année dernière, j'ai été entraînée par Pascal Balducci, qui a été très efficace. Et puis, ayant changé de team, j'ai changé d'entraîneur. Et cette année, je suis avec Jean-Louis Ball. Mais je continue, du coup, un petit peu de fractionner et puis toujours de la montagne aussi. La règle pour gagner, c'est quoi ? Se faire plaisir. C'est vraiment bien. Et quand vous savez que vous avez une grande frappe entre les autres, vous pouvez juste ranger vraiment facilement et vous enjoyer. J'ai eu une très bonne race. Elle dit que vraiment, c'était une très bonne course, qu'elle en a vraiment bien profité et que, voilà, c'était beaucoup de plaisir. Et what's the most difficult part for you ? I think it's a lot of factors because it's high and so it's hard to push and it was cold in the morning and yeah, a bit technical and a lot of vertical. It's a tough race. Elle dit que le plus dur, c'était vraiment l'altitude, que quand même, il faisait froid ce matin de bonheur. Voilà, mais que, bon, voilà, il faut, ça grimpe, mais voilà, ça va quand même. Ok, so, thank you very much and congratulations. It's a beautiful result. Do you think you will come back next year ? Yeah, I hope so. So, we too. Thank you. Thank you. Donc, elle dit qu'elle pense probablement revenir l'année prochaine. Hi Travis. So, how do you feel ? How was your race ? Maybe you needed a little time. Most of the race was great. This is, I've raced all over the world and this is one of the best courses I've ever had. It's just awesome being out there in the mountains. I really like this now. For me, personally, the race went well and I was able to get up to third place on the descent and then I realized I'd drop one of my traction devices and had to go back like five or ten minutes or something and go back to seven. Other than that, it was good. A little bittersweet, but it's awesome. I really enjoyed being here and it's a really cool race, so thank you. Because you're not only a racer, you're also a raider. Yeah, yeah, I do adventure races and mountain biking and stuff. Yeah. Yeah, this was really cool. The mountains here are awesome. It's really special to be here. So, congratulations. It's a very good result. You have been very fast today. Thanks. Thanks a lot. See you soon. You look forward to it in France. You can tell me what you're saying. Thanks a lot. Thank you. Sous-titrage ST' 501